L'essentiel Partons de l'attribut de la pudeur Lequel est un attribut divin d'abord L'Allaha Hayyoun c'est Dieu qui est ludique Et qui couvre Et qui recouvre La révélation à cet égard est une Façon de faire découvrir Et recouvrir La vérité Il recouvre et fait découvrir La révélation ça révèle quelque chose Mais en même temps Ce qui est révélé il est couvert D'une pudeur Qui sollicite l'adhésion de l'intelligence Et de l'accord des images C'est à dire que Dieu de par son essence Est derrière le voile M'inawara et Rijel Pour reprendre un passage coralliste Mais d'autres manifestations Perceptives ne sont que des dons Gratuits Qui indiquent les qualités Du bienfait Il est caché et apparent Il est présent et distant Et à cet égard Le musulman doit éviter ce modèle De ne pas se mettre en avant Mais de mettre en avant son acte Ce n'est pas le corps qui est le plus essentiel Ce n'est pas l'essence Qui est essentiel Mais ce que produit cette essence C'est ce corps de l'univers de l'existence Et donc pour nous Pour nous Dieu est un modèle Puisqu'il nous a créé à son image Essayer d'avoir les mêmes attributs que Dieu Parce que les attributs de Dieu sont parfaits Et sont bons Donc la notion De l'invisible C'est une notion cardinale Quant à la définition de la pudeur Il y a l'invisibilité Il y a l'invisibilité Or la théologie Musulmane considère Que ce qui est invisible Est plus important que ce qui est visible Et que Ce qui est visible n'est qu'un symptôme Qu'un signe Qui est informe Sur l'essence de l'invisible Et donc le visible dépend de ce qui est caché A cet égard Le jeûne du mois de Ramadan Vient à constituer Cette forme de pudeur C'est à dire La pratique intérieure La même chose Il y a une part de l'invisible en nous Il y a des anges Qui sont des êtres purs Des esprits Des purs esprits Nous nous sommes habités également Par cet esprit invisible Qu'on appelle Le plus important Dans la constitution ontologique de l'être humain C'est ce côté spirituel Cet esprit Ce souffle C'est cette dimension divine insufflée dans le corps Qui est la plus importante Cependant elle n'est pas visible Mais le salut de l'homme Se joue au niveau de cet invisible Donc nous sommes constitués d'un corps visible Qui a besoin de nourriture Mais nous sommes constitués d'une dimension Qui n'a pas besoin de nourriture Celle de l'âme C'est à l'image Cette roi qui nous habite C'est à l'image des anges Ils ne mangent pas Ils ne voient pas Ils n'ont pas de rapport sexuel C'est même à l'image de Dieu Il n'a pas de type digestif Il n'a pas besoin de nourriture Il n'est pas sexué Et donc l'âme n'est pas sexuée Il n'a pas besoin de nourriture Le jeûne c'est la nourriture de l'âme C'est une présence de nourriture par rapport au corps Parce que la sexualité et la nourriture C'est le propre du corps Pas celle Pas celui de l'âme L'âme n'a pas besoin de nourriture C'est pour cette raison que Lorsqu'on a posé la question au prophète En lui faisant remarquer Il a jeûné une nuit et des jours sans rompre le jeûne Ca s'appelle Alwesal Il jeûnait toute la journée Toute la nuit Il n'en comptait pas le jeûne Pendant 10 jours Il nous pose la question Comment tu fais ? Dieu me nourrit et me désaltère C'est-à-dire que mon âme n'a pas besoin C'est-à-dire qu'il y a le triomphe de l'esprit sur le corps C'est le début du miracle Lorsque les lois spirituelles L'emportent sur les lois biologiques On peut accomplir Ce qu'on appelle la transcendance et le dépassement Mais tout se joue à l'intérieur L'âme n'a pas besoin Ni de sexualité Puisque l'âme elle-même elle est asexuelle L'âme n'est ni féminine ni masculine C'est le corps Le ramadan Vient rétablir une autre forme de nourriture Celle de l'esprit invisible Car il est dit que Lorsque le corps est rassasié L'âme a faim Et lorsque le corps a faim L'âme est rassasiée Parce que nous sommes constitués de deux dimensions antagonistes Et il reste aux musulmans de trouver le juste équilibre C'est pourquoi notre jeûne S'arrête la journée Uniquement Il n'est pas continu Parce qu'il faut Rétablir l'équilibre Il n'a le nefsika aleika Haqqa Un devoir Envers ton corps Les jeunes du mois de ramadan Vient nous rappeler que L'essentiel Se joue à l'intérieur Mais cela a un prix Qui passe par la modération des pulsions Et des instincts Qui passe par le dressage de cet animal qui nous habite Étant À moitié animal À moitié ange Nous devons Nourrir l'âme Comme nous nourrissons Le corps Mais toutes les pratiques en réalité La prière Le jeûne Toutes les pratiques cultuelles Visent à nourrir l'âme Pour lui donner la force de la volonté Pour le dépassement Parce que l'homme est un être perfectible Ce n'est pas comme les anges Les anges Ils ont Une constitution Constante Comme l'animal L'animal n'a pas d'histoire Parce qu'il n'a pas d'évolution Les anges également Mais l'homme lui Il est La vie est sinusoidale Il y a des hauts Et des bas Mais il est appelé à Rejoindre Les anges Et cela passe par Le renforcement De cette dimension Ce souffle qui nous habite Qui s'appelle Roi Et pour ce faire Il y a bien sûr le jeûne Mais il y a le contact avec le quran Parce que le mois de ramadan C'est le contact avec L'esprit révélé Puisque le corps lui-même Est qualifié dans le quran Par Roi Donc la nourriture par le jeûne Mais la nourriture également par le contact Le quran De le quran Qui est considéré comme Un esprit Révélé par un esprit Donc celui qui a Fait la médiation entre Dieu Et Mohammed C'est un esprit Et le quran C'est un esprit Tout ceci pour avoir le contact Avec notre esprit C'est pour cette raison Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Passait le mois de ramadan A révisé le coran Avec Gabriel Jibril alayhi sallam Ce contact produit chez lui Une générosité Une générosité sans commune mesure Avec la générosité que nous connaissons Donc quand l'âme est nourrie Elle produit Elle produit une valeur ajoutée Donc la force c'est pas dans la visibilité C'est pas le fait de s'accrocher à des pratiques exotériques Mais de renforcer l'âme pour qu'elle produise spontanément le bien Nous nous faisons le contraire On s'attache le halal Le haram Etc La visibilité etc Mais nous oublions que la vraie visibilité Elle commence d'abord par renforcer Ce qui n'est pas visible A savoir roh Mais une fois qu'au roh il est nourri Ce n'est même pas la peine de lui dire qu'est-ce qu'il faut faire Elle est déjà guidée Elle est déjà renforcée Bien le mois de ramadan c'est une station spirituelle Qui nous permet de transcender notre corps De transcender les addictions, les faiblesses Mais le mystère se joue au niveau intérieur Qu'on ne voit pas C'est pour cette raison que le jeûne est une pratique de l'invisible De la discrétion par excellence Une discrétion dans la pratique qui produit une générosité sociétale Il faut que la visibilité du mois de ramadan Se sente positivement dans l'environnement Au niveau écologique, au niveau économique, au niveau familial, etc. Mais le secret c'est dans l'invisible Si l'âme n'est pas nourrie Et bien la pratique du corps n'est qu'une mécanique N'est qu'une culture N'est qu'une tradition coupée justement de cette force spirituelle Que cherche à renforcer le mois de ramadan C'est cette pudeur Dans le sens de la discrétion Qui fait le secret et le mérite de nos pratiques C'est-à-dire qu'on ne sait pas 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 C'est-à-dire qu'on ne sait pas